Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! Toujours avec l'amie Kong-Rong et on était toujours en train d'essayer de stabiliser un peu le bordel ambiant. Alors j'ai réfléchi, je pense que je vais quand même tenter de faire une paix avec ce royaume là. Bon mon allié ne pourra pas regagner grand chose mais au moins on va pouvoir se concentrer sur ces deux là qui sont quand même deux sacrés morceaux. On va terminer peut-être avec la hausse humaine là en speed. Ici on a atteint nos objectifs, on a une commanderie complète quasiment. Il ne reste que ce truc là à prendre mais il y a trois armées plus la garnison qui sont quand même bien violentes. On a complètement conquis chaîne donc je pense qu'on ne va pas s'emmerder. On va demander une paix à Oeuf. Alors d'accord il ne veut pas... Alors par contre... Je crois que c'est... Alors c'est peut-être pas la même hein mais si je fais une paix avec lui... Là il veut bien. Donc on va proposer un vote. Ah c'est eux qui refusent. D'accord très bien. Donc si je demande à lui, c'est eux qui refusent. Par contre si je demande à lui, c'est mon copain qui refuse. Euh... Votre allié représente une menace majeure pour nous. Ok bon bah très bien. Donc du coup bah tant pis on va continuer de le retaper dessus. Alors par contre on a deux choses à faire. J'avais complètement oublié que j'avais des affectations disponibles. Donc on peut euh... On peut prendre une affectation pour booster la nourriture dans un endroit où on a de la nourriture. Donc genre ici... Non c'est pas ouf. 16 ici. Là on produit 8. 8 et 3. Ah c'est pas ouf non plus. J'ai l'impression que c'est à chaîne le plus rentable. Ici on a plus 4. Là on a plus 8. Ah mais là on en consomme. D'accord. Oui ok c'est pour ça. C'est pour ça qu'on en produit que 8 en fait. Après on en produirait 30 quand même. Si on multiplie 30 par 2 ici on en produit 13 plus 3. Ce qui est pas fou. Donc je pense qu'on va envoyer euh... Shaofeng. Améliorer la nourriture ici. Et on a une autre affectation qui nous permet de... Qui nous permettrait alors soit d'augmenter le revenu du commerce s'en fout un peu. Soit la croissance de la population, soit d'augmenter la satisfaction et diminuer la corruption dans la commanderie locale. Alors j'ai regardé un peu. Il y a un endroit. Voilà je fais là. On est censé ramasser normalement 1,7k. Il y a 36% de corruption. Donc on va l'envoyer là. Hop. Et donc au prochain tour ça devrait aller mieux. Donc bon on est euh... On n'est pas oufissime hein. Ça doit ça... Je pense que ça va nous permettre de remonter en nourriture. Et d'augmenter un peu nos revenus. Ça va pas euh... Sauver la vie mais... Ça sera pas si mal. Euh... Il fallait qu'on regarde... Kongrong. Est-ce que tu peux prendre ton truc ? On l'avait déjà pris. Les classiques de la piété fielle c'est fait. Donc oui non c'était l'autre qui devait attendre un tour avant de récupérer le machin qu'enlève de la corruption. Ici on était en train d'attendre une éventuelle attaque. Alors lui est beaucoup trop loin pour nous menacer. Donc je pense qu'on va venir euh... Tenter un petit peu euh... L'ennemi ici. On va lui donner envie de foncer dans notre embusquette directement. Là on se refait tant bien que mal euh... Dans le marchand de soie. Ici on avait cramé nos mouvements. Alors il y a cette armée là. Qui pourrait faire des trucs. Après elle est en train de se refaire et elle en a besoin de se refaire. Et ça fait pas de mal non plus d'avoir un petit peu de garnison euh... Au niveau ordre public. Donc je pense qu'on va peut-être attendre un tour de plus encore là. Histoire de... De regagner des troupes. Ici même si elle attaque la ferme d'élevage euh... La garnison sera largement suffisante normalement. Enfin suffisante. C'est vrai qu'ici on a aucun... Aucun système défensif hein. On est sur du terrain plat. Mais euh... Il a quand même des arbalétriers qui peuvent faire mal. On a quoi ? On a de la cavalerie nous ici ? On a absolument pas de cavalerie. On a de la ligne de front sans aucun bouclier et des archers. Ouais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué mais je pense qu'on peut le gérer. Euh... On pourrait tenter une contre-attaque ici. C'est juste à la limite. Mais je préfère à l'irrigueur perdre ce truc là pour un tour. Qu'il soit vraiment épuisé sur la garnison et que derrière je le retombe dessus dans la foulée. Allez c'est parti on passe le tour. On est en défense pour l'instant. Euh... Donc bah il me propose une paix. Putain mais il est relou quoi. Très bien. Pfff. C'est n'importe quoi. Bon je pense que Zong il va finir par admettre la défaite parce qu'il a tellement pris cher. Alors ici il avance. Il sent l'arnaque. Ils avancent à deux. Ah ici on a une armée qui arrive. Alors l'alliance de la lune assombrie. C'est qui l'alliance de la lune assombrie ? C'est pas celle avec laquelle je vais faire une paix. Donc on va dire non pour l'instant. On fera le tri après. Tiens ici elle s'enfuie. Ça tombe bien parce que nous on allait dans ce sens là de toute façon. Ici elle tente pas d'attaque. Alors l'Ubu a fait un traité de paix avec elle. Ok. On a un espion qui a été recruté chez l'Ubu. Parfait. Ici on a des guerres. Duches Zong a libéré l'Yubei. Ah tiens. Intéressant. Donc on a des espions qui n'ont pas réussi à s'infiltrer. Elle, elle fait une vie harmonieuse. Ok. Coordination de guerre, cible annulée. Où ça ? Ah elle l'a pris. C'est pour ça. J'ai eu peur. Très très bien. Événement des espions. Oui il continue de s'infiltrer mais visiblement ça ne marche pas. Donc notre espion est revenu. On a récupéré une clepsine. Ok. On a un mec. Ah non c'est encore un espèce de bug graphique. Je pensais que s'il avait une espèce d'énorme barbe blanche. Mais non absolument pas. Ok. Au niveau des bâtiments, on a réussi une construction d'école publique. Donc là il y a... Ça c'est intéressant là. La libération de l'Yubei là. Alors on a un espion qui a été promu. Général c'est du bon. Du buf. Ça c'est parfait. Alors voyons voir un peu ça. Au niveau des espions. Du coup, toi. Il peut ouvrir les portes et tout. On s'en fout. Refuser les ravitaillements. Infiltrer l'armée. Ouais pas ouf. Kuiying, Kuiying, tu es ouf. Accoster les marchands. Après qu'on puisse discréditer le personnage. Il gagne déjà 15. On va essayer de faire une petite interférence. Parfait. Là du coup, il gagne 8 par tour. 10 par tour. Donc on pourra tenter de faire des discréditations au prochain tour. Et essayer de baisser un petit peu sa défection là. Alors toi tu es devenu général. Pour l'instant tu gagnes un petit peu. Mais c'est pas fifou. Mais ça viendra. Au moins il a réussi à s'infiltrer. Et il est ouf. Ok. Dans une nouvelle armée tout au nord. Parfait. Donc au niveau des espions. Rien de fou. De toute façon si on veut en envoyer d'autres. Il nous faudra des gens disponibles. Et on n'en a pas. Tout simplement. On ne peut pas renvoyer le mec qui vient de se faire prendre. Alors. L'alliance de la machin chose là. C'est eux non ? L'alliance de... Du truc assombrie là. Ouais l'alliance de la lune assombrie c'est eux. Alors ça pourrait être une solution de faire une paix avec eux aussi. Si en bas ils ne veulent pas. On va retenter un dernier coup une paix là. Ok ils refusent. Ils refusent. Donc peut-être qu'une paix avec eux serait quand même utile. Histoire de se débarrasser au moins d'un front. On va essayer. Et ils ne veulent pas de toute façon. Très bien. Très très bien. Et faire une paix avec eux ça ne m'intéresse pas. Alors du coup toi. Non. Toi. Tu vas t'attaquer à la suite de ta truc. C'est à dire cette ferme d'élevage ici. Non la ville là. C'est ça. C'est cette ferme d'élevage là. Parce que moi je veux cette ferme agricole là. Pas intérêt à tomber dessus. Sans faire exprès comme dirait l'autre. Allez on attaque là. On la poursuit. Ah parfait. Il ne peut pas s'enfuir. Ah il y a quand même encore du peuple. On va quand même la déléguer. Bam. Ça c'est fait. Oh ils s'en sont fait défoncer. On prend le recrutement. On va passer encore un petit tour dans le coin là. Et après on va pouvoir tomber dessus. Mort au combat. Mort au combat. Mort au combat. Parfait. Parfait. Notre cours. Toi. Faut que tu prennes le truc. Voilà. Qui enlève de la corruption dans la faction. Ça nous fera un peu plus de sous. Donc vous voyez qu'on est remonté à un de nourriture. On est juste ce qu'il faut. Ça fait toujours plaisir. On pourrait prendre une affectation supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a de dispo ? Personne. Ok. Au niveau Arne public. Ici on pourrait améliorer ça. Ça permettrait de régler le problème. Ici c'est quand même le pire. On n'a rien pour l'ordre public dans cet endroit. C'est à cause des réserves. Donc ça devrait s'améliorer au prochain tour normalement. Ici ça descend mais on est à 100 donc pas d'urgence. C'est vraiment chêne qu'il faut stabiliser. On va stabiliser chêne. Donc du coup eux ne veulent pas de paix. Alors tomber avec juste l'armée de Kongron dessus. Ça me paraît tendu quand même. Elle est puissante mais déjà elle n'est pas complètement remise. Et en plus il y a quand même du monde là. Entre la garnison et le reste. C'est un peu la violence. Par contre elle il faut vraiment qu'on s'en occupe. Est-ce qu'on pourrait vassaliser Liu Bei ou faire un truc avec lui ? Non il ne veut pas. L'invité à rejoindre l'alliance. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus se saquer. Lui il ne faut surtout pas qu'il nous attaque. Traité diplomatique, un pacte de non-agression. Putain il ne veut même pas quoi. Pour 6000. Non ça ira. Bon, il y a déjà en guerre contre des gens. Donc il y a assez peu de chance quand même qu'ils m'attaquent tout de suite. Mais ça fait un sacré truc dans le dos là. Qui fait chier quand même. Donc toi, tu es toujours dans la coalition avec eux. Donc elle pourrait les appeler n'importe quand. J'aimerais bien une paix quand même. Bon, 69. Il faudrait qu'on écrase son armée. Après elle devra faire le moins la maligne je pense. Allez, on va lancer cette armée là à l'attaque. Ça devrait la calmer. Allez, on délègue. On est en territoire ami, donc pas de soucis. Il faut qu'on l'élimine. Notre victoire témoigne des faveurs du ciel. Alors là, le problème, c'est qu'on a buté la chef de faction. Donc ça peut partir en couille du coup. On a eu des niveaux. On a un lien par serment. Donc elle est morte au combat. Et une régence du coup. Parce que son héritier n'est pas majeur. On va continuer à se déplacer par là. Ok, on est au max de mouvements. Donc toi, une paix. Putain, il ne veut toujours pas. Malgré la tatane. Et si je te vassalise, jamais. Logique. Logique, logique. On peut proposer un mariage. Ah mais c'est... C'est que nous qui avons malheureusement des femmes à proposer... Une confédération. Ils ne veulent pas, non. Solliciter la situation d'un allié. Appeler vos vassaux. Déclairer une guerre d'alliance. Non, non, non. Malheureusement, on ne peut rien faire. Alors, on va quand même regarder. Mais je pense que si je lui demande une paix. Que je fais... Faites en sorte. Il va me demander des trucs complètement cons. Ouais, voilà. Il veut que je lui donne Zhang Zhu. Et de la thune. Alors, c'est bon. On ira s'occuper de toi à la main s'il faut. Bon, ce qui m'emmerde c'est Zhang Zhu. Il est vraiment en train de se faire défoncer. Zhang, là. Ici, il y a lui qui est là. Il est là en train d'essayer de tenir... Pourquoi il se reforme, ce con ? Ils font partie du royaume de Eshan ? Non. Ça appartient à Loubout. Ils ont fait une alliance, ces gens ? Loubout. Il est allié au royaume de Eshan. Ah, le fumier. Il est en train de se reformer, lui. Bon, de toute façon, on ne peut pas y faire grand chose. On a d'autres deux armées ici qui tiennent. Ici, il y a des gens qui arrivent. En marche forcée. On va leur sauter dessus. Hop là. Victoire de justesse. Oh, c'est quoi ce truc là ? Dragon de perles. Infanterie armée de glaive. Ah, sympa. Celle-là, on va la faire. Parce qu'il faut bien une petite bataille quand même dans un épisode au moins. Et puis nos troupes ne sont pas ultra bien. Donc ça ne fera pas de mal de les gérer à la main. Un petit coup de flotte. Alors. Ok. C'est plutôt de la broussaille que de la forêt. C'est quand même considéré comme de la forêt. Ouais, si, c'est quand même assez haut. Alors, on va se mettre en hauteur. On a une autre petite baliste. Pour leur taper dessus. On va même mettre un petit peu plus proche par ici. Histoire que dès le début, on puisse tirer sur des trucs. Voilà. On a toujours une quantité de tireurs, mais surréalistes dans cette armée. C'est impressionnant. Voilà. Beaucoup de cavalerie aussi. Toi, tu vas te mettre au milieu et nos troupes de front. On va se mettre là. Ils vont rester un peu planqués dans la forêt. Allez, c'est parti. On va commencer à leur tirer dessus. Sur la mise d'archer. Alors, ils ont un stratège. Mais je ne sais pas s'ils pourront se mettre en formation dispersée. On verra. De toute façon, on va foutre le feu à toute la zone. S'ils n'ont pas envie de bouger. Ça ne me dérange pas. Ok. Ils ont de la formation dispersée. Ah, ça les affole un peu. Petit incendiaire. Non. On va tirer sur eux, là. En plus, ils se resserrent. C'est parfait. Ah, nickel. Le feu qui prend. Ils sont 186. On va voir s'il y a vraiment des gens qui meurent avec... 179. 178. Ah ouais, mine de rien. Ça les tue. Là, pareil. Il y a le feu qui démarre. Parfait. Ils sont plus de 83. Visiblement, ils se mettent à avancer. C'est en train de brûler de partout. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Là, ils se sont resserrés. On va tirer sur ceux-là. En plus, ils sont complètement épuisés. Donc, ceux qui disparaissent dans les broussailles, on n'arrive pas à leur tirer dessus. Oh, il y a beaucoup de gens qui sortent ici. Ouais, on est encore très très loin. Ah, le feu qui fait mal. Il fait bien mal par où ça passe. Ils s'approchent, mine de rien, tranquillement de nos troupes. Placez-vous par là, vous. Vous par ici. Préparez-vous à tirer aux flèches enflammées. Non, on a fait bien mal aux dragons de perles. Ça fait plaisir. Ça, c'est de la minice. On va commencer à se faire tirer dessus. On va continuer de tirer là-dedans. Parfait, ils vont arriver à porter des archers. Donc, ils sont dans la forêt. Ce qui fait qu'on leur fait moins de dégâts. Par contre, clairement, ils vont souffrir du feu. Nos troupes ont été repérées. Archer, paré. Ils se cachent les coquins. Toi, tire sur eux. Ici, on va charger directement sur eux. Ah, putain, on est en train de foutre le feu à nos propres trucs là. Ou c'est eux qui tirent aux flèches enflammées ? Je ne vois pas. Il faut qu'on recule du coup. Reculer un peu la ligne de front, tant pis. Pour une fois, on va reculer. C'est nous qui allons reculer derrière les troupes de tir. Vous, vous allez vous barrer aussi. Ouais, il tire la flèche en flamme, elle aussi. Qu'est-ce que vous foutez, putain ? Courez, bande de débiles. Alors là, du coup. C'est dans les flammes de partout, mais c'est pas grave, il faut qu'on les charge. Vous, foncez par ici. On va aller faire un peu de renfort par derrière. Ici, mettez-vous en formation pour encaisser. Ah, putain, demi-tour. Il y a des mecs devant. Ok, là, on fonce malheureusement dans les flammes. Mais c'est pas trop grave. Ça devrait se compenser assez vite. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'on a perdu complètement de vue, tous ceux qui sont dans le tas là, mais c'est pas trop trop gênant. Ça commence à prendre feu ici. On va arrêter de tirer la flèche enflammée parce que ça commence à mettre vraiment beaucoup de bordel dans les trop d'incertitudes. Ok, ici, on charge. Oh la vache. Ils sont défoncés. Ici, il faut qu'on aille donner un coup de main. Ok, les dragons lâchent. Ici, il y a une sentinelle qui est un parent proche qui est proche. Attends, là, là. Oh, putain. Ce massacre, quoi. Ils se sont fait défoncer. Allez, hop, c'est parti. Là, on voit l'effet, je pense, de l'épuisement qui est complètement monstrueux. Courez par là, vous, il y a des archers à buter. Chopez-moi ces gens. Alors, vous. Tiens, là-bas, il y a des archers qui font des siennes. Enfin, des leurres, plutôt. Là, il n'y a plus personne. Encore plutôt par là. Alors, le stratège qui est à l'arrière, pas sûr qu'il puisse faire grand-chose. Du coup, tout le monde est beaucoup trop loin. Ils ne sont même pas arrivés au contact. C'est que la cavalerie qui a fait le taf, quoi. Impressionnant. Là, il faut qu'on les nettoie le plus possible, puisque ce n'était pas une attaque d'un camp, mais bien une armée sur le champ de bataille. Bon, bah, nos tireurs et la cavalerie ont fait tout le taf. Impressionnant. Leur morale était vraiment à chier. Ils ont continué de courir en rond dans les flammes. C'est totalement parti en couille. Ici, on les a chopés. Ici, on ne fait plus rien. Il n'y a plus rien à attraper. Non, il n'y a plus rien à attraper. Tout se passe là-bas, maintenant. Toi, tu t'es arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était une idée de merde. Toi, occupe-toi de ça. Ici, on s'occupe de ça. Ouais, c'est géré. On va passer en vitesse 3. Je suis bien désolé de mettre le feu à des forêts. C'est mal, mais bon, bah, écoutez. C'est la vie. Voilà, il n'y a plus personne. C'est une victoire décisive. On a totalement coupé leurs lignes de renfort. Et ça, c'est super cool. Les trucs qu'on fait zéro et tout. Alors, on pourrait embaucher ce mec. Téméraire, loyal et honorable. Ça me va. Viens. Nous avons besoin de braves guerriers. Épargner ma vie, je serai redevable. Redoutable, déloyauté, superstition. Non, toi, on va te buter. Ils nous sont inutiles. Hop, voilà. Prêt à l'attaque. On ne peut pas faire grand chose là où on est. On pourrait se mettre en embuscade où on marche. On va se mettre en embuscade au cas où une autre armée arrive. C'est toujours ça de pris. Donc ici, on a dit qu'on attendait. Lui est planqué, théoriquement. Là, il y a une petite armée du duché de zon qui arrive. Très très bien. Il va galérer quand même. Il va galérer le mec. On a un niveau ici. Mon cher. Oui, annulation de charge. Cette fois, on le prend. Donc, on grongue, il reste en défensif. Ça ne me plaît pas des masses, mais tant pis. Il faut bien un peu de temps en temps. Ici, il y a une bataille. Tiens, pourquoi il ne se refait pas ? Ah, parce qu'il est en marche forcée. Il va falloir qu'ils contre-attaquent à un moment. Parce que... Toi... Une paix d'alliance. Ils ne veulent toujours pas. Ils ne veulent vraiment pas. C'est assez ouf. La paix, ce n'est vraiment pas une option chez eux. Le royaume de Eshan, c'est le seul que j'aimerais vraiment écraser tout de suite. Avec mes vassaux, je pense que ça va être gérable. C'est quoi ça ? Ah, on a un accord commercial. Bon, passons le tour. On va voir un peu ce que ça dit. Alors ici, est-ce qu'il lance une attaque ? Non. On ne dirait pas. Il attend d'avoir plus de force, peut-être. Ah, l'ubu qui change d'avis. Intéressant. Alors là, tout seul, mon pote, je pense que tu vas galérer quand même. Oh, une autre armée ici. Encore du renfort qui s'approche. Alors, ici, on a toujours quelqu'un qui essaie de s'infiltrer. On a lui qui est revenu des programmes d'éducation. Pas de problème. Personne méritante. Ok. On a le mec qu'on a recruté. En busquette découverte ici. Ah, dommage. C'est pour ça qu'ils ont fait demi-tour. En même temps, ils ne sont pas cons. Il est sans douté. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait... On pourrait y aller. Ça ferait une sacrée bataille, ça. Deux armées pleines contre deux armées pleines. Ici, on pourrait aussi leur sauter dessus. Et peut-être même tomber sur eux derrière. Même si c'est un peu chiant parce que c'est que des gens... On a un pack de normes d'agression avec eux. On n'a rien du tout avec eux. Je ne peux même pas faire un... Alors, déclarer une guerre. Déclarer une guerre d'alliance. Traité diplomatique impact. Ah oui, c'est vrai. Ces turbans jaunes, ils sont trop bas. Et toi, t'es qui ? Non, pas toi. Pas toi non plus. Il y avait une autre personne, là. Dans la... Toi, là. Xiu Zou Meng. Je ne la connais pas, en fait, on dirait. Non, je ne la connais pas. Bon. Bon, 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 bon. Alors, ici, on en a une qui est passée en mode campement. C'est tendu tout seul, toujours. On va revenir avec lui. On va même avancer encore jusqu'au maximum qu'on peut. Histoire de gagner un peu de mouvement. Toi. Toujours pas de paix, même si ça diminue doucement. Toi. Pas de vassalisation. Dommage, on s'aimait bien, mais bon. D'ailleurs, pas de vassalisation, mais pas de... Pas de non-agression non plus. Contre 7000. On n'a pas filé 7000, quoi. Après, on a beaucoup de sous, hein. Il faut vraiment que je dépense, là. Il faut vraiment que je dépense. Dépensons. Alors, en nourriture, non. En ordre public, ce n'est pas une priorité. Là, on pourrait prendre... Corruption moins 10%, revenu plus 200, revenu plus 300. On a beaucoup de corruption dans le coin. Ouais, 33% quand même. On va prendre ça. Ensuite, ici. Le lendemain public est à 30% et il ne bouge pas. On pourrait prendre une petite académie de poésie. On va la prendre. Ah, ici, on pourrait augmenter notre port de pêche. Pour avoir un peu plus de nourriture. Ce n'est pas une intéressante, ça. Ça coûte une blinde, par contre. Mais bon, on peut se le permettre. On y va. On va investir un petit peu. Ok. Je suis en train de me dire que je crois que oui, j'ai complètement un poste d'administrateur que je pourrais donner. J'ai deux personnes qui ne font rien. Alors, qui c'est qui a de l'ambition ? Toi, tu as de l'ambition. Toi, tu as de l'ambition. Toi, tu as un peu d'ambition, mais pas trop. Toi, tu as un peu d'ambition, mais pas trop. Et toi, tu as de l'ambition. Coat de construction, moins 17% quand même, ça me suit. On va le prendre. Alors, là, non. Chaîne, il y a un administrateur déjà un chaîne ou pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Je ne sais pas. Il faut que je sélectionne ici, peut-être. Chaîne, voilà. Non, ce n'est pas chaîne. C'est celui-là où il y avait ce qu'il faut. C'est Yangzhou. Où ça ferait plaisir, je pense. Mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Un administrateur supplémentaire. Toi, je t'ai donné le truc ou pas ? Oui, je t'ai donné le truc. Loi martiale, ça fait partie. On a ce qu'il faut. Auxiliaire de justice. Un auxiliaire de justice. Est-ce qu'on a ce qu'il y a ? On n'a pas ça. On n'a pas d'auxiliaire de justice. Ce n'est pas grave. Avec les sous qui nous restent, on pourrait déjà poser une affectation. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible ? Rente publique 1, plus suite, mais moins de bouffe. Ce n'est absolument pas le but. Revenu de l'industrie, plus 30%. Revenu du commerce, croissance de la population. Ce n'est pas fifou tout ça. Ce n'est pas un spafifou. Limite, je préférerais me monter une armée. Peut-être avec ce monsieur. Hop, rentre là pour l'instant. Voyons ce qu'on peut mettre avec toi. Un autre mec. Oh, un petit champion, tiens. T'es qui, toi ? Un fermier. T'es pas quelqu'un que je connais. Ouais, t'es là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? T'es level 4. Fougue, insaisissable, subtile. Oui, c'est pas mal, ça. Allez, bienvenue. Est-ce qu'avec les sous que j'ai, je peux en profiter pour échanger ça contre des trucs plus potables ? Genre, eux. Ah, je ne peux pas, malheureusement. Tant pis. C'est pas grave. Alors ici, on va tomber sur ça. Pour l'instant, on va les affamer ou alors on les attaque. On a une petite baliste. On va la faire. On va la faire, on va la faire. Ça nous donnera la main sur toute la commanderie. En plus de nous donner de la nourriture. En plus de couper la nourriture à nos ennemis. Ce qui, au bout d'un moment, va finir par les foutre dans la merde. La seule issue possible, est votre éradication. On regardera, avec ces deux armées qui sont proches, la nouvelle et celle-là, s'il n'y a pas moyen de faire des échanges pour que les gens s'entendent bien. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, cette fois, ils ont quand même plutôt de la défense. On va attaquer comme d'hab, c'est sur les deux flancs, je pense. On va mettre un petit peu de cavalerie là. Ça avait bien marché la dernière fois. Pour menacer un peu. On peut déployer tout ce régiment en avant-garde. Ça me paraît pas super utile. On va te poser là, toi. Tu peux couvrir une bonne partie de la place, comme ça. Les arbalétriers, on va les mettre là. Alors, on ne va pas pouvoir foutre le feu au tour, malheureusement. Ce qui est un peu gênant, mais bon, tant pis, on fera avec. Hop, vous allez par là. On va prélever trois unités ici. Hop. Les trois du bas. Ici. Voilà. La cavalerie, on va la mettre là. Pareil, pour le forcer plus ou moins à immobiliser éventuellement des troupes là. Toi, tu vas aller soutenir ces troupes qui sont ici. Et vous, vous allez rester ici pour éventuellement charger avec ceux-là. C'est parti. Alors, gros pack de troupes ici. Très très bien. Et du coup, ici, il a monopolisé des gens. C'est parfait. Donc, on va essayer de faire tomber ceux-là, là. Même si c'est un magnifique quadruple fail. Là, on est d'accord que c'est trop loin. Ici, on va attendre. Ils se sont mis très en arrière de leur tour. Ce qui est un peu chiant parce qu'ils sont suffisamment proches pour qu'on puisse pas courir. Et en même temps, suffisamment loin pour que ce soit redout. Ici, on a détruit une tour. Par contre, visiblement, elle a du mal à tirer dans le... Là, ouais, il y a un tout petit... Écoute, essaie de détruire cette autre tour à l'arrière. Au moins, on pourra avancer parce qu'il n'y a aucun archer sur ce flanc-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura détruit cette tour, ça sera purement du... De l'avancée tranquille. Tant pis, eux, ils sont pépères dans leur champ, là. Raté. Raté. Attends, elle a besoin de prendre de l'XP, cette rébuchet, la vache. Ok, 75% quand même. Raté. Ok, c'est fait. Maintenant, tu as tiré là-bas. Et nous, on va pouvoir avancer... Alors, on a combien d'archers ici ? Deux ? Ouais, deux. Parfait. Ils vont avancer jusqu'ici. Avec eux devant. Là, on va pouvoir les harceler de loin. Donc ici, pour l'instant, on reste à se regarder, pas de soucis. Tous les autres endroits, on fait juste une menace. Pour l'instant, on n'avance que là. Ça me convient tout à fait. Si on arrive à rentrer de ce côté-là, et à leur tomber dessus plus ou moins par derrière, ce sera parfait. On sera beaucoup plus mobile à prendre la cavalerie qu'elle a et lui faire faire tout le tour, plutôt que lui à courir avec ses mecs. Alors, ils commencent à tirer. Parfait, ils vont commencer à tirer. La stratège va avancer aussi. Toi, pourquoi t'avances par contre ? Il fallait que t'avances pour pouvoir leur tirer dessus ? Ouais, admettons. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde avec mes placements. Wouah, putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Je les ai tous fait bouger. Stop, stop, stop. Reculez. Ah, putain, la vache. Reculez là. Vous, vous allez là. Qu'est-ce que j'ai foutu. Je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai fait. Ok, vous, vous ne bougez pas. Eux, c'est pareil, ils ont commencé à avancer. N'importe quoi. On dirait que j'ai réussi d'une manière que j'ignore totalement à sélectionner la moitié des troupes de chaque front. Reculez là, vous. Ensuite, vous. Toi, toi, et toi. Donc vous trois seulement. Vous vous placez comme ça. Vous, je ne sais pas ce que vous foutez, mais vous vous replacez comme ça et en courant s'il vous plaît. Alors, elle, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'elle fout. Elle va tirer. N'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a personne qui ne fait plus de conneries, c'est bon. Merci. Là, tu vas où, toi ? Tu vas jusque là ? Non, tu vas jusque là, ça sera dégradé très bien. Alors, est-ce qu'on peut commencer à tirer ? Est-ce que c'est trop demandé ? Apparemment, c'est trop demandé. Ici, on se fait tirer dessus. On est à trop avancer, là ? Non, c'est bon. On ne se fait plus tirer dessus. Non, on s'est fait tirer dessus comme des débiles pour rien. C'est toujours plaisir. Allez, là, on va les dépiauter de loin avec nos archers. Pas de raison de se faire chier. En attendant, on va avancer avec eux. Je rappelle qu'eux n'ont absolument pas de bouclier, donc ils sont ultra vulnérables au tir. Ouais, quasiment chaque tir touche. Par contre, ils ont un sacré moral, hein. Là, est-ce qu'on arrive à leur tirer dessus avec notre machin, là ? Je ne sais pas. Vu que c'est noir, j'aurais tendance à penser que probablement pas. Ok, ici, il a bougé pour se mettre en formation, mais il va se faire défoncer. Ça m'a quand même coûté 50% de mes munitions, hein. Ok, c'est bon, ils sont en train de céder. On va les décimer avec une charge. Alors, toi, par contre, arrête de te tirer, parce que tu vas nous faire de la merde. Voilà, eux, ils ont essayé de reculer. Excellente idée. Ça, vous allez pouvoir continuer de vous faire défoncer par les flèches. On va voir si on aurait moyen d'arriver, juste en limite, de portée pour tirer sur eux. Toi, tu vas avancer un peu. Ici, ils résistent, mine de rien. Aïe, aïe. Ok, là, ça recule. Est-ce que ça les fait bouger un peu ? Oui, ça les fait bouger un peu. Ici, ça bouge un peu. Ici, ça bouge pas du tout. Donc, il a juste dédié un archer à venir filer un coup de main. Très, très bien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir envoyer elle à l'arrache. Alors, d'abord, il faut qu'on s'occupe d'eux, là, quand même. Arrête-toi, toi. Ils sont tournés pour faire demi-tour. Là, notre baliste est en train de se mettre en position, plus ou moins, pour taper. Il va falloir que vous repassiez en formation normale, sinon ça va être la galère. Alors là, c'est parti, toi. Essayez de te faufiler là. Il y a d'autres archers qui bougent. Ici aussi, ça y est, c'est en train de bouger. Parfait. Ici, c'est parti, ça bouge. Alors. Alors, alors, alors. Ici, on a notre petite stratège. Qui va passer par ici. Non, qui va devoir reculer parce qu'elle va se faire défoncer. Donc là, on charge. Avec eux. Ici, on va foncer. Là, puis là. Ici, c'est parti. Troupe d'assaut. Vous allez vous emparer de cette tour. Vous courez. Alors ici, on ne peut pas changer avec la cavalerie parce que tout est derrière. Par contre, on va complètement avancer avec eux. Au moins jusque là, en courant. Pareil, les arbalétriers, ils vont courir pour commencer à ouvrir le feu sur les archers. Parce que les archers, je sais qu'ils ne seront pas tout de suite au contact avec mes troupes. Donc je peux donner cet ordre. Ici, on court là. Ici. On court s'emparer de ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là, on se prend des rafales de flèches bien placées, malheureusement. Mais bon, pas toujours tout optimisé. On se fait un petit peu allumer, mais c'est pas grave. Ici, il est en train de lâcher totalement le front. Ce qui veut dire que notre cavalerie va pouvoir charger comme des brutes. C'est parfait. Ici, la tour est prise. Pareil, on va pouvoir charger par là. Ici, c'est pareil. La tour est prise. On va pouvoir aller menacer. Là, on ne va pas charger. Enfin, quoi que. Si, on va charger par ici. Parce qu'il est visiblement en train de foncer. Il est visiblement en train de foncer. Ouais, on va arriver en plein sur les lanciers. Non, ils font demi-tour. On peut y aller. Ils ne savent pas trop quoi faire, visiblement. Une là-bas. L'autre qui reste ici. Toi. Replie-toi là. Là, ça y est. On est parti. On charge. Ok, donc là, ça pique un peu. Mais ça fait le taf. Donc, eux, ils sont engagés comme ils peuvent. Bien sûr, il va falloir des renforts. Tout ça, là. Courrez donc dans le tas, comme des porcs. Alors, ici, on est engagé avec des lanciers. On va devoir reculer. Ici, on pousse par contre. Parfait. On va rechoper ceux-là qui ont envie de s'enfuir. Ici, je pense qu'on va faire une petite charge de dos. Bon, la charge est d'une efficacité relative, on va dire, vu qu'on est... Pas tout à fait en formation. Vous, là. Alors, les orbes à l'étrier, on va leur demander d'arrêter. Et de tirer sur ce qu'ils peuvent tirer, mais d'abord en mode, voilà. Oula, on est en train d'essayer de dépasser la cavalerie. Alors, vous, vous allez vous faire dépiauter si vous restez là. Par contre, vous, vous pouvez bien faire une petite charge de dos dans ces jambes. Ici, essayons donc de tenter une petite charge par là. Ah, là, il s'est déplacé pour essayer d'intercepter mes troubles, c'est pas con. Là, notre cavalerie a un peu souffert, on n'était pas faite pour ça, clairement. Ici, c'est pareil, on joue purement sur le nombre pour écraser des lanciers avec de la cavalerie. C'est pas ultra optimal, mais c'est pas grave, ça fait le taf. Ok, donc là, il ne reste plus qu'à s'occuper d'eux. Parfait, ici. C'est tombé, donc eux, ils étaient 101 à un gunning et ils sont plus que 50, donc ça a un peu pitié, mais c'est pas grave. Allez, faites une petite charge de dos. Parfait. Voilà, ça cède. Ok, bon. Ça a quand même piqué un peu, mais ça s'est fait. Une planification minutieuse assure la victoire. Tout à fait, une planification minutieuse assure la victoire. Alors, un terrible effondrement. Merde, un cours de travail dans la nouvelle ville, un échauffonnage en bambou s'est effondré. Faisant plusieurs victimes. Au lieu du tragique de ces pertes, les travailleurs rescapés sont complètement démoralisés, compromettant la colonisation. Alors, ça surprendrait la construction à Taishen. On paye pour reprendre le travail, on paye des médecins. Oui, on paye des médecins, bien sûr. Hop là, nickel. Donc, c'était pas du tout là, c'était à Taishen, je sais pas, et c'était ici, ok. On aura gagné deux de temps de construction, là. Donc, on a sécurisé la commanderie, c'est parfait. Ils sont devenus amis. Oui, on a levé une armée, ça on savait. Ok, parfait. Du coup, ici, on peut effectivement remplacer par ça. Et peut-être recruter un truc, ouah, bof. Parce qu'on a d'autres personnes à recruter. Bon, enfin, tout est trop cher. On va donc prendre une troupe de plus, histoire d'avoir une armée, certes petite, mais au moins de qualité. Ok, donc ici, on aura au prochain tour, enfin au prochain tour, au prochain épisode, une très grosse bataille à faire. Mais on va bien sûr pas la faire tout de suite, parce que c'est déjà beaucoup trop long. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501